yo bro on continue ce tuto je voulais te montrer ce que ça donne 50 jours de travail à faire des triangles à raison de deux feuilles par jour pour faire donc une feuille c'est 16 pièces 16 triangles donc deux feuilles ça fait 32 et donc ça nous permettait de faire on avait des paquets de 100 feuilles un paquet de 100 feuilles vert donc si je fais deux feuilles par jour c'est en 50 ça fait et voilà 50 jours quoi donc ça prenait environ 15 minutes par jour et la quantité de petit triangle que tu te retrouves à la fin tu peux le voir ici pas mal voilà ça c'était c'était la tâche de leslie tu vois ça en fait un bon petit paquet mais voilà un petit peu tous les jours c'est mon slogan je t'ai déjà dit on a déjà parlé un petit peu tous les jours vaut mieux que beaucoup puis après plus rien et donc c'est ce qu'on a fait on s'est même tu vois un moment donné entraîné voilà je repasse tout comme il faut on s'est même entraîné et donc j'ai fait un coup de mal à ce livre avec pauline après midi on a là on en a fait et moi je m'y suis mis aussi chez moi aidé par ma femme et tous les jours je me suis fixé un minimum de 32 j'en faisais régulièrement plus mais il fallait que tous les jours c'était impératif tous les jours il devait pas y avoir un jour où je le manque tous les jours je m'y mette et comme je suis pas très endurant il fallait pas que ce soit trop long donc toujours je me mettais un quart d'heure et ça donne tout ça repartons sur notre tutoriel nous est nous en étions ici et on va mettre des petites pièces vertes donc là c'est assez fastidieux on va mettre des petites pièces vertes tout autour de ce pont ici et on va faire ça d'une manière assez révéritif là il va falloir mettre cette couche donc en fait je vais lancer je vais faire un premier tour mais après alors je serai sans doute arrêté parce que samuel est en train de faire sa sieste et ça fait déjà une heure donc là il va se réveiller incessamment sous peu sache que ici il faut que tu fasses cette couche comme je sais pas me servir du logiciel ce que j'ai pas tu vois c'est un peu le défaut j'ai pas pris le temps de regarder tout ce que tout ce qu'on pouvait faire dans ce qu'on filme j'espère que je trouverai un moyen de te faire passer c'est au moins 20 minutes à empiler des pièces parce que là il n'a pas un petit moment avant d'arriver à une étape suivante et là on fait le tour voilà donc je je continue à insister c'est pas lourdement quoi c'est parce que en fait je me dis mon frère voilà doué comme il est avec le nombre de les qualités diverses qu'il a développé dans le dessin dans la peinture dans le web design dans le dans la connaissance que tu as de plein de choses que j'ignore je me dis mais c'est obligé c'est obligé qu'il puisse faire des choses géniales c'est obligé il ya tu verras moi j'ai pu faire un truc comme ça j'en suis assez fier et il a juste fallu que je trouve quelques idées sur internet et toi avec tout ce que tu sais faire déjà je suis sûr que tu peux faire des choses géniales et donc il faut quand tu as des idées géniales et bien la difficulté c'est comment faire comment faire pour aller au bout d'une idée géniale en sachant que tu as des limites est-ce que tu es capable de bosser pendant une année huit heures par jour sur un truc cinq heures peut-être c'est trop deux heures ou trois heures est-ce que c'est possible est-ce que le temps jouant à ta faveur ensuite il faut mais voilà il faut bien se servir du temps ça c'est là ça c'est chaud ça vient se servir du temps et ça sert à rien d'être pressé je pense comme je te l'a dit moi je préfère un projet qui a la consistance plutôt qu'un truc qui est vite fait qui est vite fait pour être vu tu vois mais ça c'est mon point de vue donc à toi de de trouver des idées qui te font plaisir qui en voilà qui font plaisir peut-être qu'on les partagements qui trouvent d'autres des gens qui montent des gens qui montent chez qui ça va faire écho des gens qui vont dire ah ouais c'est génial et elle te dire mais ok allez je me lance là dessus c'est mon projet je me lance là dessus donc avoir faut pas se lancer des fois sur des trucs trop trop gros première couche trop gros parce que sinon après on abandonne quoi mais c'est dur de ne pas finir quelque chose de d'entreprise allez on passe à la couche du dessus deuxième couche tu imagines ça m'a pris là ça m'a pris trois minutes pour faire une couche donc cette couche est là pour 21 minutes à l'aurait voilà je me je me répète je me rabâche et en même temps au fond un l'un des objets de ce tutoriel même je te dirais des objets majeurs c'est de t'encourager de tente courager dans ton art dans ce que tu sais faire en et puis donc je voulais donc essayer de te lire au travers ce tutoriel de dire voilà mais nous avec le c'est un projet qui nous a pris alors on va pas dire que ça nous a pris une année parce qu'on n'était pas tous les jours tous les jours toujours dessus il ya eu une première période où on s'est mis 50 jours voilà pour faire toutes les pièces ensuite il ya eu une période pour moi où il a fallu que je compte que j'essaie de concevoir ce que je voulais te présenter d'offrir et puis ensuite il ya le tutoriel mais j'ai eu on a commencé en mars je crois et franchement ça vaut c'était une super expérience j'espère que toi aussi tu vas réussir à il avait te servir du temps pour créer les choses avec le dessin avec ce que tu sais faire avec la bande dessinée ou autre encore mais c'est sans pression tu vois faut pas que tu te dises parce que je sais dessiner il faut que je tu vois c'est il faut un peu des fois se débarrasser des trucs comme ça là qui nous mettent la pression il faut que la production l'industrialisation de la de l'art entre guillemets de faut aussi trouver un peu un souffle quoi dans ce qu'on fait dans ce que tu fais ce que je te souhaite max en fait c'est ce que je fais c'est d'accepter vraiment de la joie à faire ce que tu fais la joie du plaisir de l'envie tu sois le premier le premier content de ce que tu fais et à déjà t'as cita ça déjà t'as c'est déjà pas mal quoi moi je trouve que c'est déjà pas mal après la gloire entre guillemets la réussite tout ça je dis pas que ça nous appartient pas parce que entre quelqu'un qui va bosser et quelqu'un qui va bosser et là je pense qu'il ya plus de probabilité que celui qui bosse réussissent mais après l'échelle à laquelle ça ça va toucher l'impact que ça peut avoir ça on me jure pas quoi donc il faut pas se préoccuper de ça en fait il faut se préoccuper de faire quelque chose qui nous plaise qu'est-ce qu'ils parlent mon frère s'habituer non enfin bref je me décale de la caméra tu vois on se tourner parce que j'étais plus nous arrivons à la dixième minute je vais faire le deuxième tour donc en fait si tu trouves un pote il t'a écouté jusque là toute ma tout ce que j'ai dit mais tu peux lui dire là tu prends des trucs verts et tu les intercales pas compliqué donc il y aura beaucoup plus vite alors si je récapitule une idée joyeuse ça fait un peu enfant mais vraiment une idée joyeuse c'est un truc qui fait quand il pense tu vois c'est genre si je te donne peut-être que ça va pas faire écho mais pour moi ça fait écho c'est genre tout d'un coup tu dis tain je vais aller ramasser le bois pour papa et maman ça va trop leur faire plaisir tu le sais c'est pas on le sait c'est logique quoi où je vais ranger la cuisine pour maman après un truc comme ça quoi ben quand tu as ce genre de d'idées version dessin et que tu as ce même enthousiaste on a l'idée de faire plaisir ben déjà tu vois tu as saisis ce que j'étais que la fin pour moi on est sur le bon départ de la bonne idée quoi ça va pas dire qu'elle a pas besoin d'être peaufiné mais le bout de l'idée déjà et ensuite mais voilà comment réaliser comment réaliser quoi mais c'est ça pendant ce temps de vie là comment faire pour mettre à profiter mes rêves c'est chaud franchement c'est chaud j'irai pas moi même pour le piano donc c'est encore en développement chez moi ça m'ont pas ni à triangle le vert 12 minutes j'espère que je te soule pas trop j'arrête là j'écoute parce que c'est pas de la moi mais bon quoi j'espère que tu vas réussir avec ce que avec ton talent c'est en découvrant tout ce qu'on peut faire sur internet que je me dis en même temps ce que mon frère sait faire avec son son art c'est génial comment faire ensuite pour que ça devienne utile ou voilà utile intéressant interpellant marrant parlant joyeux mais il faut du temps il faut du temps il faut du temps il faut du temps et si on vous arrive à la fin de la troisième couche et je commence à voir des crampes voilà un autre tour pour le plaisir on va se faire un petit défi tu vois on va se les mettre comme ça tu vois il nous manque quatre couches donc quatre couches ça va faire ça une couche de plus je pense pas que j'aurais fini avant que Samuel se réveille en plus il est 17h10 la fois que j'ai cherché il y en a voilà voilà il nous faut encore tout ça de couche pour arriver à la fin allez là j'ai plus grand chose à dire j'espère que tu as du plaisir à le faire et que ça te parle vraiment j'espère surtout que ça te parle c'était génial de pouvoir s'associer avec Leslie dans ce projet la prochaine fois c'est avec toi peut-être aussi avec la famille pourquoi pas en tout cas ça c'est les choses qui me font rêver faire des choses belles avec ma famille on verra 16 minutes j'aime j'aime belief j'aime Merci. 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 Je ne suis plus forcément à l'ordre en faisant un tour. Merci. 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 Cinquième couche, donc sixième passe. en fait peut-être que je vais y arriver avant que samuel ne se réveille et en plus là il n'y a pas de réchargé et il y en a et en plus là il n'y a pas de réchargé j'ai bien dépassé les 20 minutes là 25 téléphone oui allo oui et Sous-titrage FR ?